Donc ce soir, nous allons nous replonger dans les RetroBiles. Souviendez-vous, la dernière fois, nous avions joué... Alors attendez, je reprends ma petite fiche. On avait joué aux jeux les plus pourris que j'avais eus. On était dans les années 95, on avait joué à James Bond Jr., Pugs-Lask, Avenger Hunt, de la famille Adams, et Wolverine, Adamantium Rage. Souvenez-vous, c'était vraiment très dur et très pourri, tout ça. Et on avait terminé avec un jeu que j'avais eu à Noël 94, qui était Donkey Kong Country, bien évidemment. T'es en Noël 94 ou 95 ? J'ai lu. Il sortit en 94, on est d'accord. Oui, c'est ça. Et j'avais ragé pas mal sur Donkey Kong Country, parce que je m'étais ridiculisé, parce que j'ai de l'input lag à mort sur la façon dont je capture mes jeux, bien évidemment. Et je le redis, ce sera dans la VOD, je mets le lien vers la playlist où j'avais fait Donkey Kong Country sur émulateur, et je l'ai regardé après le stream tellement je rageais, et je n'ai aucun problème. Je galère un peu parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les niveaux, mais je ne galère pas autant, loin de là. Voilà, donc je confirme qu'il y a des problèmes avec l'input lag, mais bon, on va faire avec, c'est comme ça. Et du coup, j'en ai profité aussi pour décrasser un petit peu la manette, ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas parce qu'elle était... Normalement, je nettoie tous mes trucs quand je les récupère, mais celle-ci, je l'avais récupérée il y a un moment, et je ne l'avais pas nettoyée. Et du coup, elle était dégueulasse à l'intérieur, donc j'en ai profité pour passer un coup sur les contacts. Ça va un peu mieux, mais c'est quand même encore avec le lag entre les différents adaptateurs, ça fait chier quand même. Donc du coup, là, nous allons nous attaquer au jeu dont j'ai disposé à l'année 96. L'année 96, donc j'avais 12 ans. Est-ce que j'étais rentré au collège ? Oui, très certainement. Et c'est la dernière année où j'avais la Super Nintendo, puisque bien évidemment, la PlayStation commençait à arriver, enfin, elle était déjà arrivée, je crois, la PlayStation, c'est 94 ? Je ne sais plus, ou 95, je sais que je l'ai eu en 96. Oula, c'est pas des choses. Et donc du coup, c'est la 96, c'était l'année de transition entre la 2D et la 3D. La Super NES était vraiment en train de se faire bouffer le cul. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti des trucs comme Yoshi Island, qui était un petit peu un des derniers jeux de la console. Et c'est un petit peu l'argument en mode ne jetez pas vos 16 bits, parce que regardez, il y a un jeu incroyable qui arrive graphiquement. Vous n'avez jamais vu ça ? Des dessins pastels et tout ça et tout. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit que c'était quand même le premier d'une série de jeux où Yoshi allait avoir des directions artistiques bien différentes. Et ils font la même chose avec Kirby aussi, au fil de l'aventure, le pinceau arc-en-ciel, tout ça et tout. Et avec Mario aussi, Rikami King et des trucs comme ça, avec Zelda aussi, avec le remake de Link's Awakening, ils se mettent à faire ça aussi. Et ils avaient fait ça, ils avaient commencé ça avec Yoshi Island, et il y a eu Woodley World après, puis Yoshi en papier aussi, je crois, il y a eu sur Switch, je ne sais plus exactement. Yoshi Papercraft, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un petit peu le premier délire de Nintendo à ce niveau-là, j'ai l'impression, ce jeu. Jeanneau, en parlant de la PS1, toi aussi, tu avais pucé ta PS1 ? Non, jamais, c'est la PS2. Mais la PS2, je ne l'ai pas pucée, la PS2, j'ai acheté un CD de swap. Mais j'en parlerai quand on jouera à la PS2, j'en parlerai de cette époque bénie où je t'ai changé les ISO par milliers. Enfin voilà. Donc celui-là, je l'ai eu. Noël 95, je crois, quand il est sorti. Oui, ça devait être ça, parce qu'en Noël 96, je devais déjà avoir la PlayStation, je pense. Donc Noël 95, quand il est sorti. Énorme coup de cœur. On y jouera, bien sûr, mais on ne va pas trop s'attarder dessus, puisque je vous ramène encore une fois sur les playlists de Pope Gamingue. Je l'ai déjà fait en stream, en long ou en large, pas en travers, parce que je n'ai pas fait les 100%. Mais bon, voilà. Donc on va juste repasser dessus, histoire de se prendre du plaisir un petit peu et tout. La R4, ah oui, ça c'est plus la DS, encore après. C'est bien après, ça, la R4. Ensuite, en 96, qu'est-ce que j'ai eu aussi ? Earthworm Jim 2. Alors, il faut savoir que j'avais déjà joué au premier, et j'avais tellement adoré le premier. Mais ça, on y jouera dans la session les jeux qu'on m'a prêtés. Donc on m'a prêté genre en 94 ou en 95, je ne sais plus exactement. Et ce jeu-là, du coup, j'avais tellement kiffé le premier que quand j'ai vu celui-là, je l'ai acheté d'une façon particulière, à un endroit très particulier, et qui fait qu'il y a un souvenir très particulier lié à ce jeu. On en parlera. Et sinon, le tout dernier jeu que j'ai eu, alors j'ai été très fan de Spider-Man aussi à l'époque, et on en a déjà parlé quand je jouais à Wolverine. J'étais très fan de ces Marvel-là, surtout de Spider-Man, et j'avais sûr kiffé, j'étais vraiment dans ma période les jeux Spider-Man, surtout Maximum Carnage et des trucs comme ça. On peut dire qu'il y avait beaucoup de beat them up Spider-Man à cette époque. Les jeux Spider-Man étaient essentiellement des beat them up. Merci Chat88 qui sub, merci beaucoup. Également sur les Megadrive, et donc j'étais tombé sur ce jeu, je crois que c'était à Cora encore une fois, le supermarché local, enfin local non, du moins dans le Nord-Est, il y a beaucoup de Cora, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ailleurs dans la France, et je me suis dit, ah bah voilà, c'est la suite de Maximum Carnage, donc ça ne peut être que bien. Alors c'est un jeu qui est quasiment introuvable à l'heure actuelle, je suis très fier de le posséder. Ça a été compliqué, il fallait que je refasse la boîte, puisque pareil, la boîte, le patron est compliqué à avoir. Grosse grosse déception, bien évidemment. On en parlera, on y jouera aussi, subrepticement. J'allais très loin dans ce jeu, mais je me butais, parce que je voulais que mon argent soit rentabilisé, parce que je l'ai... 599 francs je crois à l'époque ? Au moins 500 balles, ça c'est sûr. Donc ça a un peu piqué, même si à l'heure actuelle, il en vaut... Il vaut au moins 150 boules, 150 euros en lose, donc c'est-à-dire qu'il vaut plus cher qu'en francs à l'époque. Merci beaucoup coach pour le sub. Oh, il y a un train de la hype, on approche. Le sub offert à Kimi, merci beaucoup. Donc voilà, et ça reprenait aussi... Ah, le train de la hype est arrivé ! Non, il approche, il n'est toujours pas là. Merci beaucoup Anonymous pour le sub offert à Rolimus Plot. Et ce jeu, il arrive surtout à une époque où j'avais bien commencé les comics. Maximum Carnage venait de se terminer et j'avais acheté, je lisais les premiers comics Venom, enfin les premiers stand-alone de Venom et ce jeu est tiré justement d'un stand-alone de Venom dont on parlera. Merci beaucoup coach pour les 5 sub offert à la communauté. Nous allons taper le niveau 1 du train. Donc c'est parti. Et il y a eu... Merde. Et il y a eu un autre sub, 10 subs offerts par Tanguik. Alors je vais rejouer l'intro. Voilà. Pour qu'elle puisse s'afficher. Merci beaucoup Tanguik pour ces 10 subs qui pètent... On en est où au niveau du train de live ? Il y a plein d'emotes partout. On est au niveau 2. Oui mais ce qu'il est atteint, à 100%. Je mets le truc du niveau 2. Qu'est-ce qu'il est ? Niveau 2 terminé ! Incroyable ! Merci beaucoup. Merci énormément pour tous ces subs et pour tous ces subs offerts à la communauté. Je le rappelle. Et à Jeff Bezos bien sûr. Merci beaucoup coach qui surenchérit avec de nouveau 5 subs offerts à la communauté. J'ai l'impression que je me transforme en commentateur sportif. Et coach qui relance avec 5. Merci beaucoup. Oh ! Et un merveilleux magnifique. Et un magnifique petit prime. Oh ! James est fait ! Merci beaucoup pour le prime. Et bonsoir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci de me gratifier de votre prime. Je sais que c'est quelque chose de précieux un prime. Donc merci de venir de le gâcher sur cette chaîne. Vive la sauce. J'ai encore des sous pour la sauce tomate dans les pâtes. Salut James ou Faye. Je ne sais pas lequel est de nous. Mais merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube les vidéos de James et Faye. Bien sûr. Vous en faites toujours des vidéos ? Attendez. C'était Canapé. Votre émission principale. Non, ce n'était pas Canapé. Je me trompe. C'était... Ah oui ! Ah bah non, vous ne faites plus rien depuis deux ans. Je suis désolé. J'allais envoyer les gens sur votre chaîne. On est passé au podcast maintenant. Ah oui, c'est vrai. Tu me l'avais déjà dit la dernière fois, il me semble en plus. Tu confonds avec Thomas ? Oui, c'est ça. Je confondais. Oui, c'est ça. J'ai confondu. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours de très bonnes vidéos sur leur chaîne. YouTube. Je ne sais pas combien vous en avez fait des vidéos, mais il y en a quand même une bonne grosse... Une bonne grosse cagette. Je mets le lien vers... C'est quoi le lien vers votre podcast ? Sites de Comics Discovery. N'hésite pas à mettre le lien vers... Passe le lien du podcast à Coach qu'ils le mettent dans le chat pour rediriger les gens. C'est super cool que tu viennes un de ces quatre dans un comic Discovery discuté comics avec nous. Ouh là là. Je ne suis pas aussi érudit en termes de comics que ça. j'ai un petit passif, certes. J'en lis encore quelques-uns, mais je ne suis point... Je ne suis point... Je ne suis point pertinent je pense sur la question. Merci Coach pour le partage du lien. Parce que je regardais sur votre... À propos YouTube et ça renvoie vers votre comicsdiscovery.fr mais pas vers votre truc de podcast. Vous voudriez peut-être le mettre aussi sur la chaîne YouTube. Enfin bref. Donc n'hésitez pas les gens. Les podcasts de James et Faye. Plus que 50 secondes avant la fin du train de la hype. Le niveau 3 est à 94%. C'est dommage. Il manque 6 petits pourcents. Et après on se lance dans les rétrobots. comme dit Kimi. Il faudrait qu'on change en plus le site de comicsdiscovery.fr Ah ouais ? Pourtant j'y suis allé là à l'instant. Enfin bref. Oui, ça fait beaucoup de travail. Donc bon courage à vous. Désolé Jeannot, pas ce soir pour moi. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Merci Coach qui termine ce train de la hype niveau 3 avec un sub offert à Flo. Merci beaucoup. Du coup je peux mettre mon annonce du train de la hype niveau 3. Et voilà. C'était court. J'ai oublié à quel point c'était court. Voilà, voilà. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. Parce que ça me frustrait un petit peu de voir le 94%. Mais maintenant ça va. Merci beaucoup Coach. J'ai encore revu les retours vers le futur ce week-end. Incroyable. En tout cas j'ai lu Venom, Maximum Carnage et je n'en ai pas de bons souvenirs. Moi c'est l'époque je ne les ai pas relus depuis l'époque. Je les ai découverts j'avais 10-11 ans. Donc forcément j'avais pas relu de comics Spider-Man depuis je sais que quand j'avais genre 5-6 ans j'étais tombé sur 2-3 vieux numéros des années 60-70 avec qui avait un cousin ou un oncle dans un coin voilà des vieux Steve Dicto des trucs comme ça et j'avais pas j'avais pas relu de comics depuis l'époque et voilà en 94 95 96 c'est là où j'ai recommencé lire des comics et que j'ai repris Spider-Man avec Maximum Carnage et tout ça et je me suis relancé dedans et malheureusement après c'est la saga du clone voilà et j'ai arrêté de lire des comics après la saga du clone ah non je me suis quand même fait quelques ultimates parce que j'aime bien Marc Bagley donc voilà mais ouais après j'ai j'ai arrêté de lire des comics et puis voilà puis puis après je m'y suis remis bien plus tard de temps en temps je m'achète un petit quand il y a les urban comics qui sont sortis maintenant les comics sont c'est plus facile comment dire de pouvoir suivre une histoire un run ou un truc comme ça avec les albums reliés qui sortent maintenant en édition cartonnée depuis depuis une vingtaine d'années une quinzaine d'années maintenant donc c'est c'est plus simple je trouve parce qu'à l'époque il fallait vraiment pas rater un numéro toute la semaine chez le marchand de journaux ça coûtait cher et tout donc c'était compliqué t'en louper un c'est bon tu comprenais plus rien tu es plus Marvel du coup de base ouais je suis plus Marvel j'aime bien des trucs DC mais c'est vrai que on va dire que DC ça a plus été niveau film et dessin animé mes comics ouais j'étais plus Marvel même si après par la suite j'ai lu des Batman j'ai lu des des trucs comme ça mais mais ouais DC c'était plus quand j'étais gamin c'était les films les Superman de Richard Donner que j'aime beaucoup toujours les premiers Batman de Tim Burton tout ça et tout donc c'était surtout ça puis la série animée de Batman aussi attendez je vais remettre de la musique parce que là c'est du violon ça fait ça du violon et et ouais donc ouais c'était essentiellement Batman Superman Batman à la série animée les films animés les trucs comme ça et tout mais les comics genre Batman j'en ai lu très très tard je crois que j'étais à la fac quand j'avais un pote qui m'en prêtait du coup les fameux Urban Comics ah mais il y a un niveau 4 ah non excusez moi j'ai cru que je m'étais trompé mais j'ai pas de préférence vraiment quoi c'est juste que je suis je suis plus Spidey sexuel que Marvel ou DC on va dire après je trouve que même si Marvel a beaucoup commis DC je trouve l'univers Marvel peut-être plus varié je sais pas comment dire mais moi il m'attire beaucoup plus que l'univers DC qui s'articule vraiment autour de la Justice League et tout ça je suis pas spécialement fan après j'aime bien ce que fait DC à côté les trucs un peu plus sérieux les Hellblazer les trucs comme ça quoi tout ce qui est éditeur annexe mais c'est pareil très peu lu plus vu des adaptations des trucs comme ça ça te chatouille la réunie tu as lu Sandman non j'ai pas lu Sandman mais je connaissais un peu de loin avant que la série sorte enfin avant que la série soit en projet du coup j'étais très high pour la série et on l'a fini la semaine dernière et j'ai beaucoup aimé oui voilà Vertigo c'est DC j'ai beaucoup apprécié la série mais après j'ai très peu le temps de lire en général quand j'ai du temps pour moi je vais plus aller sur des jeux vidéo des séries des animés des films que que du papier d'ici je trouve qu'on retrouve toujours les mêmes thèmes ouais moi je trouve que ça se répète un peu beaucoup aussi et c'est souvent des versions alternatives des mêmes personnages voilà Marvel aussi fait ça bien sûr mais je sais pas après j'ai arrêté de suivre la continuité Marvel je vous dis chronologiquement en termes de de Spider-Man j'ai arrêté les Marvel à l'époque ouais voilà la fin de la saga des clones tout ça et tout et quand j'ai vu après ce qui se passait avec les espèces de reboots dans tous les sens et tout et tout je vous dis ça m'a pas donné envie de de poursuivre là les comics Spider-Man qui sortent depuis des années ça me donne absolument pas envie du tout quoi c'est pour ça aussi qu'ils ont sorti leur univers au cinéma et tout ça et tout et qu'ils rebootent encore une fois tous leurs super héros au cinéma c'est parce que ils étaient en grosse perte de vitesse au niveau des comics et à juste titre parce que ça devenait complètement éclaté au sol et du coup ça trouve une seconde vie au cinéma c'est plutôt cool j'aime bien je suis pas d'accord mais je comprends ton point de vue y'a pas de soucis mais encore une fois voilà j'ai pas moi je suis old school enfin toute ma culture comics elle était vachement old school dans le sens où c'était dans la maison de la presse à la maison de la presse il fallait vraiment suivre les numéros et tout ça et tout donc c'était pas évident et c'est pour ça que je peux pas être pertinent sur ce sujet là parce que voilà j'ai pas suivi des histoires complètes j'ai pas vraiment pu suivre des histoires complètes parce que avant ça se faisait pas de faire les trucs en relié comme maintenant on en trouve ultra facilement partout à 20 balles la série voilà voilà et puis maintenant j'ai envie de m'y remettre et de me retaper des séries mais y'a tellement de trucs que j'aurais envie de lire que voilà quand j'ai pas l'argent donc voilà c'est pour ça que je dis que je ne suis pas très pertinent pour parler de ce sujet là tu me parles de Superior Spider-Man c'est plus Superior Spider-Man je le connais vite fait mais je n'ai jamais vraiment lu entièrement le délire autour de Superior Spider-Man je sais je sais de quoi il retourne je sais que c'est Doc Ock dans le corps de Spider-Man mais avec plein de choses comme ça et tout mais je n'ai jamais eu accès au truc en lui-même enfin maintenant on y a accès mais j'ai pas les moyens en cause de tout après dans Comics Discovery 1 on parle surtout d'un dé ouais c'est bien aussi 20 balles t'es gentil c'est plus 40 oh ça dépend ça dépend tu peux en trouver un 20 balles et puis tu peux en trouver d'occasion aussi s'il te file les numéros tu peux les lire pour l'émission non mais ouais enfin les comics vous ne s'imaginez pas c'est ça aussi qui donne pas trop envie vous voyez à l'heure actuelle One Piece il y a plus de 1000 épisodes vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais commencé One Piece et tu lui dis il y a 1000 épisodes à voir et bah ce serait plus facile de se plonger dans One Piece et de rattraper son retard sur One Piece plutôt que de se plonger dans les comics que ce soit Marvel l'Odyssey mais les deux en même temps je vous raconte même il y a tellement de trucs moi mon 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 rêve entre guillemets parce que je sais pas si on peut appeler ça un rêve mais le truc que j'aimerais bien ce serait de pouvoir me taper parce que je sais qu'il ressorte les intégrales par exemple de Spider-Man depuis le début des années 60 depuis 62 jusqu'à maintenant bon tout n'est pas encore sorti mais je crois qu'il y a une quarantaine de tomes qui sont sortis enfin un tome par année pour une quarantaine une vingtaine peut-être plutôt je crois qu'ils en sont aux années 80 je crois là et ça c'est vraiment mon kiff vraiment de me refaire l'entièreté mais vraiment genre voilà tu peux pas faire tous les super-éros c'est pas possible il y a trop d'histoires il y a trop de trucs il y a trop de machins ça dure depuis presque un siècle tout le bordel enfin un demi-siècle au moins plus d'un demi-siècle facile donc voilà mais j'aimerais bien me faire l'intégrale de Spider-Man mais bon à 35 40 40 euros le tome ça fait saigner un petit peu et j'aimerais bien me faire des Batman aussi voilà mais bon effectivement si tu viens dans un comic-s-dick on te fournira le titre dont on parlera oui mais après j'ai pas les rêves tu vois je sais pas vraiment parler des auteurs je sais pas vraiment parler des dessinateurs tout ça et tout j'ai vraiment vraiment très très peu de culture je connais 2-3 noms mais c'est tout ouais c'est bientôt les 60 ans de Spider-Man c'est vrai 1962 c'est ça si tu trouves une intégrale quelque part qui permet de se refaire la culture comics sur Spider-Man sans se prendre la tête et bah il y a l'intégrale qui est édité je sais plus si c'est Panini ou je sais plus quelle mesure d'édition qui fait ça les intégrales Spider-Man c'est là les couvertures sont jaunes c'est dégueulasse c'est inratable et c'est un tome une année de l'intégrale de l'année et ils ont commencé avec l'année 62 je crois ils en sont à 84-86 je crois un truc comme ça mais c'est je te dis entre 35 et 40 balles le tome c'est voilà c'est extrêmement cher et il y en a beaucoup enfin bref et donc du coup comme on parle de comics on va jouer on va jouer comics les gens c'est tout ce que je peux vous dire on va commencer par séparation anxiétique techniquement c'est le dernier jeu que j'ai eu de la SNES mais comme on en parlait comme c'est en plein dans le sujet bah voilà et vous allez voir à quel point le jeu est dégueulasse et c'est surtout la musique qui est à chier alors vous savez ce que j'ai dit la dernière fois repérer merci c'était le truc de tout à l'heure qu'est-ce qui se passe avec les alertes se rejouent là d'accord pourquoi les alertes sont en train de se rejouer c'est pas grave mais ça fait plaisir de se remémorer ces bons moments d'en partager mais c'est très étrange il y a beaucoup de choses qui déconnent je trouve mais donc voilà je sais plus ce que je disais ah merde du coup la webcam dépasse ouais ce que je disais la dernière fois c'est que les jeux à chier c'est souvent des OST à chier bonsoir Neil on m'avait dit les années que ça n'existait pas faute de trop de reboots et autres trucs perdus oh c'est c'est depuis je sais pas si c'est depuis une dizaine d'années mais au moins bien 5 ans qu'ils aient dit ça attendez tu tapes intégrale Spiderman je vais te dire exactement depuis quand ils font ça ah merde je ne sais pas 1962 1963 lancé en 2017 ça fait 5 ans ça aurait été mon premier chiffre ah non c'est pas superieux les intégrales ah non c'est peut-être la nouvelle la nouvelle édition oui c'est la nouvelle édition merde du coup l'édition d'origine je ne sais pas l'édition d'origine l'édition d'origine 2002 2002 donc oui ça a 20 ans ça fait 20 ans que les intégrales existent chers temps geek après on peut trouver sur le net des guides oui bien sûr il y a des guides de lecture il y a des sites spécialisés sur les super-héros attendez je vais mettre le jeu quand même attention la musique ça commence très très fort je vous laisse avec cette super-mintro je vais chercher un superbe musique qui met tout de suite dans l'ambiance c'est exactement le style qu'on va retrouver alors ça arrive après c'est un jeu à claim ça arrive après maximum carnage il sortit chez nous en 95 je crois il me semble enfin du moins moi je l'ai eu en 96 mais donc il devait être sorti en 95 j'imagine dance floor voilà c'est dance floor spider-man donc c'est le jeu qui surfait sur la vague maximum carnage tout le monde se putait sur ce build-up à l'époque qui était quand même super bien on y jouera prochainement on peut jouer à deux aussi spider-man et venom exactement comme dans maximum carnage et le pitch parle de cette petite histoire de venom donc comme je vous disais les comics que j'ai acheté à l'époque c'est donc après maximum carnage venom il s'exile à san francisco il décide voyez à quel point c'est merveilleux la déa dégueulasse donc venom il décide de s'exiler à san francisco histoire de tourner la page sur spider-man tout ça et tout et il se fait voilà il se fait il se fait voler des graines de son symbiote par une entreprise qui veut faire des méchants symbiotes donc il y en a 5 je crois un truc comme ça et tout et voilà et je crois que c'est le premier strange que j'ai acheté 39 francs non ouais 39 francs il n'y a pas la date il n'y a pas la date mais ouais pour moi les 95 ouais pour moi les dessins de spider-man c'était essentiellement Mark Bagley donc lui qui dessine là et qui dessinait là j'aime beaucoup il fait partie de mes préférés la vedam de Tom Hardy non on ne parle pas de ça on ne parle pas de cet outrage donc voilà en parallèle spider-man il se faisait empapaouté par le jury des ennemis qu'on va retrouver aussi dans le jeu qui le rende responsable donc de la prolifération des symbiotes puisque c'est spider-man qui a ramené les symbiotes sur terre à l'issue de secret wars bien évidemment comme tout le monde le sait même si l'histoire a été déjà réécrite et elle le sera encore dans le futur malheureusement c'est l'état le protector non oui c'est ça bagley c'est super beau ah je suis tellement je suis tellement content que quelqu'un aime bien le style de bagley parce que bon il y a beaucoup de gens qui d'après ce que j'ai compris qui n'aiment pas le style de bagley moi je le trouve que c'est très c'est très gymnastique c'est très souple c'est très ça met vraiment bien en valeur les corps et surtout les mouvements de gymnast de spider-man et tout ça et tout et c'est très 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 esthétique j'aime beaucoup bagley surtout quand il est quand il y a des belles couleurs parce que j'ai trouvé que sur ultimate il est un peu plus de la merde mais bon maintenant il n'y a que nul le roi des syngottes oui parce que après il y a eu tout un délire ils ont inventé un background aux syngottes moi j'aimais bien quand c'était j'avais ça aussi attendez j'avais ça aussi la planète des syngottes où tous les syngottes arrivent sur terre il y a spider-man venom et escarine spider qui s'allie pour et la fin et la fin c'est n'importe quoi parce qu'il y a carnage qui se ramène et qui absorbe tous les symbiotes et qui devient une espèce de kaiju incroyable et et j'aimais bien parce que dans ce dans ce comics il y avait il y avait deux trois planches où ça t'expliquait que les symbiotes passaient de planète en planète voilà il y avait une dimension vraiment très alien dans le délire et j'aimais bien alors que rapporter tout ça à un être absolu qui a créé les symbiotes et tout ça et tout je trouvais c'est un peu dommage après c'est dans le délire l'or cosmique marvel quoi où il y a toujours un créateur quelque part mais bon et voilà et on va prendre spider-man parce que on est en pleine hype de spider-man ps4 je suis actuellement en train d'y jouer aussi chez moi et j'aime beaucoup jouer spider-man et on va voir à quel point ce spider-man est nul à chier même s'il y a des illustrations de bagley voilà une magnifique illustration de bagley en sprite get ready mais oui on est ready alors voilà donc c'est vraiment copier-coller de maximum carnage c'est les mêmes mouvements mais c'est moche et c'est nul voilà alors ça c'est la protection puis pareil on peut invoquer les autres des assists captain america tout le bord je sais plus exactement qui c'est qu'il y a oui c'est vraiment ils ont vraiment mais regardez même là on dirait quand il saute en arrière on dirait qu'il a des chaussettes bizarres il fait cosplay amazon à 20 euros et malgré tout je trouve qu'il y a moins de vous pouvez pas ah si vous pouvez pas balancer je trouve qu'il y a moins de de gameplay que maximum carnage qui était déjà très limité mais alors là il y en a vraiment moins c'est assez toujours ces bruits incroyables quand il tisse sa toile merci merci au film amazing spider-man qui qui ont rajouté un son d'effect au tissage de toile qui est maintenant repris c'est le son qui est repris il me semble dans les dans le jeu playstation et je le trouve tellement bon ce son il y avait aussi le son de la le son de l'effet sonore de la série animée qui était cool mais un peu too much putain je suis déjà mort alors voilà niveau de difficulté péter bien sûr même si techniquement si je fais tout le temps la même chose normalement bah voilà c'est maintenant que j'ai un cœur ce qui est bien est-ce qu'on peut frapper plusieurs personnages en même temps franchement c'est très très moche bon au moins c'est fluide il ne manquerait plus que ça ah oui on peut les prisonniers juste attendez j'essaye un petit peu le gameplay je me frotte au truc c'est tellement temps que je n'ai pas joué il n'y a pas un moment où il y a une vie cachée ah ça c'est les souvenirs ça les gens la musique est horrible puis forcément voilà on peut faire ça il a une allonge de malade c'est assez appréciable oh je me souviens pas qu'on pouvait faire ça mais voilà le caractère design de Spider-Man ressemble à ce que je dessinais moi à l'époque quand même c'est dire putain je suis déjà en train de perdre toute ma vie on essaiera après avec Venom et je me souviens que quand on on peut pas frapper parce que vous voyez comment il se pendouille quand il c'est moche c'est pas esthétique du tout alors que alors que dans Maximum Carnage il pouvait donner il donnait des coups de pied quand il quand il se balançait de toile en toile là il fait regardez c'est regardez c'est panard quoi merde et voilà et les ennemis qu'on voit là bah c'est grosso modo le roster il y en a peut-être 2-3 autres différents mais voilà à part les boss merci Neil pour ce Prime Epic encore un Prime Epic 2 Prime Epic dans la soirée c'est incroyable oh la vache je suis nul je suis nul moi la série anime Spider-Man je la trouvais trop ouf bah il y a 2-3 épisodes qui sont trop bien animés tu vois que ça a été fait par les japonais mais le reste de la série je trouvais que ça quand même un peu un peu cheap et moche surtout en termes d'animation et les couleurs Spider-Man il était rose et bleu limite quoi au lieu d'être rouge ça m'énervait un peu mais globalement j'aimais bien et et il pouvait rester accurate au comics tout en inventant de nouvelles choses mais je sais que je ne l'ai pas vu jusqu'au bout parce que je ne sais plus pourquoi peut-être qu'il n'a pas été diffusé jusqu'au bout en France je ne sais pas mais je ne l'ai pas vu en entier mais je ne peux pas prendre la poubelle là on peut faire ça aussi par le haut ah ouh alors ça aussi vous voyez à quel point ils ne se sont pas fait chier Venom qui tise des toiles bah oui mais c'est exactement ah mais non je confonds les autres jeux m'ont tellement induit en erreur parce que maintenant dans la plupart des cas Venom il ne tise pas des toiles il utilise son symbiote pour 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 se hisser mais c'est vrai qu'à l'époque son symbiote reproduisait les toiles de Peter Parker et il y a aussi un truc qui m'énerve aussi dans le design de Venom maintenant c'est qu'ils lui ont fait des orteils alors qu'il n'est pas censé avoir des orteils c'est comme une combinaison enfin c'est enfin bref voilà on tabasse on tabasse c'est très intéressant on n'ira pas trop loin dans ce jeu c'est juste histoire d'évoquer quand même parce que voilà mais c'était la douche froide ah oui il y a des super attaques je crois que c'est en fonction des points qu'on fait je crois tiens un symbiote ouais ouais il y a plein de 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 crossovers dans la série animée qui sont super cool il y a Morbius aussi ils ont même reproduit enfin il y a même la transformation de Peter en Man Spider et tout enfin ils ont vraiment fait plein de trucs et je me souviens c'était assez assez flippant à l'époque quand ils se transformaient en vraie araignée en plus il y avait ce crossover avec les X-Men dans ces épisodes là attends la vache ils font mal mais ouais je la trouvais elle était pas inégale en termes d'animation c'est juste que il y avait 2-3 épisodes par exemple le tout premier tout premier épisode sur avec avec le lézard regardez l'animation ça vendait du rêve les dessins tout c'était mais c'était magnifique j'étais là ça va trop tabasser et en fait il y a eu genre 3 épisodes comme ça dans toute la série et puis c'est tout et c'était assez décevant parce que le niveau le niveau était ouf voilà on va mettre tout le monde du même côté t'as encore envie t'as encore envie puis voilà puis voilà regardez le mouvement il m'a même pas une gauche une droite il fait c'est nul la technique aussi dans la plupart des cas je sais ce que je faisais c'était je me mettais au bord de l'écran et je tabassais dans le vide comme ça je les tuais tous sans les voir arriver j'allais presque au bout du jeu mais je crois que je suis jamais allé où je crois que je suis allé peut-être jusque carnage et encore je suis pas sûr qui est le boss de fin bien les gars mais regardez moi ça comme il me pète la gueule tu peux rien faire surtout c'est chiant chaque fois qu'il se prend un coup il est stun 3 heures enfin ça c'est les beat up de l'époque allez les jacquelines qui donnent des coups de cheveux parce que c'est des filles mais c'est pas grave merde ah il y a des trucs là-haut c'est quoi c'est des vies putain c'est deux vies ah la musique du boss attention musique du boss incroyable musique c'est un gros truc je crois ah oui il ressemble à rien il est nul voilà mon bus qui aspire le sang par les mains parce qu'il avait pas le droit de montrer oui c'est vrai aussi stage complète à l'époque je sais pas si vous savez mais ils avaient l'interdiction de montrer Spider-Man donner un coup de poing dans la série ah ouais ah ouais il n'y a pas un épisode où il donne un coup de poing sérieux alors que pourtant Spider-Man ça bastonne ah et à partir de là ça va être voilà ça va monter d'un niveau avec les voilà et bien sûr c'est toujours ces musiques incroyables ces soirées disco chez Venom voilà la petite strat là voilà démonstration de strat oh putain c'est pas ça que je voulais faire ça ça sert à rien en fait oula mais arrête de les prendre putain je veux pas que tu les prennes je veux que tu les tabasses c'est chiant parce que quand on les quand on les chope on est vulnérable de ouf ah bah si ça sert à quelque chose à toi au final il y a des petites notions de plateforme attention le truc c'est qu'il les chope si tu avances en même temps que tu donnes un coup de poing donc c'est très très chiant attendez que t'as tendance à faire ça de base donc tu t'exposes et tu es oulala attention super se mettre au milieu de la mêlée c'est toujours une bonne strat en général attention bombe voilà là on les a bien vous voyez d'entrée du jeu il y a beaucoup trop d'ennemis et ils sont beaucoup trop résistants et ils frappent beaucoup trop fort et après voilà il n'y a pas énormément de changements l'ambiance sonore n'aide pas bon il y a un petit côté ASMR sur les claques on va pas bouder son plaisir mais bon oh putain je saute je sais que je devrais me protéger mais bon il met 3 plomb à se protéger aussi donc le temps que je le protège je me fais défoncer la gueule et merde une vie non il n'y a pas de level up c'est les beat vamps à l'ancienne ça n'existe pas les level up à l'époque dans les beat vamps voilà donc un premier membre il me semble que c'est un membre du jury lui déjà merde parce que c'est comme ça qu'il s'appelle les connards qui veulent récupérer les venom pour le juger un de ses crimes n'est-ce pas il y a eux puis il y a les il y a l'entreprise qui recrée les symbiotes il me semble ça fait longtemps que j'ai pas lu cette histoire on va faire comme ça merde je suis con c'était bien j'aurais dû garder c'était une meilleure strade j'aurais dû faire ça depuis le début enfin voilà et et figurez-vous que ce jeu à l'heure actuelle est très rare et coûte très cher donc je suis content de le posséder et de l'avoir récupéré à une époque où ça allait encore donc on pouvait l'avoir pour une bouchée de pain parce que là je vous dis des fois je m'amuse quand je m'ennuie que j'ai que ça à faire ou que je procrastine au boulot j'amuse à faire des trucs genre à regarder le prix des jeux maintenant enfin le prix des jeux rétro parce que ça n'arrête pas d'augmenter c'est ouf et ce jeu maintenant il est voilà 100-150 balles en loose quoi en état dégueulasse quoi c'est ouf alors que c'est pas un jeu bien c'est même pas un jeu connu du tout c'est juste que il est rare et il a dû être très peu vendu je pense aussi mais ça c'est un jeu qui aurait tout à fait sa place dans un JDG avec Wolverine Adamantium Rage dont on a parlé la dernière fois en fait Venom c'est juste un skin c'est ça là où il me semble que dans Maximum Carnage il avait quand même un peu plus de caractère que ça ah bah c'est maintenant que j'ai un coeur bravo parce que là il fait clairement exactement la même chose que Spider-Man il n'y a aucun avantage à prendre l'un ou l'autre il se joue exactement pareil oh le open world ah bon il y a un open world on est pas sur le même jeu je crois j'adore cette musique ça me met complètement dans l'ambiance parce que tous les mobs font à part les mobs à part les mobs c'est swap color de l'enfer bouclier j'ai la peine touché ah et maintenant c'est là qu'on sait pas où il faut passer merde oh putain le coeur a disparu mais euh des fois j'ai la super et elle disparaît je comprends pas putain mais c'est infini oh ça valait le coup j'ai récupéré deux putain je vais en perdre une et voilà oh un Captain America putain c'est rare apparemment c'est rare là où je me souviens que dans Maximum Carnage on en avait quand même un peu quoi là genre pouf il a fallu faire trois niveaux avant d'avoir une invoque alors elle est débile en plus les musiques sont à chier lors des invoques genre il arrive il lance son bouclier il se barre c'est juste ça on va essayer de on va essayer de j'aurais dû garder le coeur pour plus tard on va essayer de garder l'invoque pour un boss pour le boss de la zone pour rigoler un peu et ça ressemble beaucoup je trouve les les mobs et tout ça ils ressemblent beaucoup à James Bond Jr qui n'est pas un jeu acclaim mais c'est relou c'est très relou bon après après ce après cette game on change je vous rassure ben voilà tape dans le vide va te mettre avec tes copains c'est une bonne idée ah ah je croyais que je t'aurais pas vu oh il y en est reparti putain vous avez vu à quel point le jeu il va me donner des coeurs après que j'ai perdu attention Captain America va arriver musique de boss incroyable à un premier symbiote comment on appelle Captain America putain voilà il vise bien putain il one shot ah ah bah oui c'est un dégât du jury trap room oh putain trap room avec un mec qui ressemble à un gros sadomaso cuir moustache enfin cuir cuir fouet là plutôt j'avais complètement voyé ça ah bah voilà oh et là on recommence c'est la même chose c'est tout le temps la même chose ça ne s'arrête jamais mais je ne sais plus si il y a des niveaux différents en fonction de si on joue Spider-Man ou Venom je ne sais pas mais bon en tout cas on peut jouer à deux et c'est sympa je vais quand même jusqu'au bout aïe ah voilà les saloperies du technodrome parce qu'on va pas me faire croire que ça ne ressemble en rien au mob des tortues ninja password dccpmh voilà c'est gratuit vous pourrez le noter pour chez vous un petit password bon courage pour enfiler le slip avec des cuisses comme ça alors il faut savoir qu'à l'époque aussi Venom enfin le symbiote se contentait d'enrober Eddie Brock qui se bodybuildait de ouf pour tenir la forme et ça c'était avant son cancer lol et au contraire de maintenant Eddie Brock a un symbiote qui le pimpe carrément qui lui fait son corps et qui le change de taille et qui tout ce qui est extrêmement con c'est aussi un des trucs que j'aime pas dans le dans le Tom Hardy il fallait assumer le délire mais bon Tom Hardy était pas assez barrique visiblement alors super c'est dans le vent les superbes niveaux des ascenseurs on adore ça tout bon beat them up se doit d'avoir son niveau en un putain d'ascenseur de merde on arrive quand même à avoir des vies oh putain attention attention ah alors je sais plus du tout qui sont tiens tiens il fait sa force rose il me fait sa force son aura sexuelle là il sait de quoi là il veut que je lui prenne le cul ou quoi pourquoi les elfes ont des grenades mais c'est pas des elfes c'est des espèces de soldats commando mon cul ah là d'accord on a récupéré un d'air de ville je sais pas où je sais pas comment je l'ai pas vu mais ça peut être intéressant alors nous avons à faire un remix de la musique du premier niveau qui était déjà dégueulasse mais en version remix elle est encore pire allez d'art de ville il y a mon aide wow d'art de ville en action mesdames et messieurs ah c'est insupportable je sais pas comment je fais pour m'accrocher à ce jeu d'art de ville à leur rescousse ah ah d'art de ville one shot tout le monde enfin daredevil pardon putain ça balance des grenades merde mais arrête de le prendre arrête de prendre les gens putain merde allez venez et putain heureusement que ça répond bien au moins le jeu a ça pour lui c'est que ça répond bien c'est fluide mais si vous voulez mon avis ça vaut pas du tout le coup de de dépenser 150 balles mais du tout et vraiment pas ah voilà méthode à bobo elle est en diagonale non ça marche pas putain comment le mètre défonce la gueule la première femme symbiote voilà qui bien sûr va aussi faire mal avec ses cheveux en gros ils ont essayé de reproduire un maximum carnage dans le comics et dans le jeu ce qui était une mauvaise idée et qui a été très mal exécuté voilà ah encore la trap room ah j'ai un captain america d'accord ça arrive au pif quoi oh putain bah vas-y je vois pas où vous voyez des elfes les gens vraiment ah le costume d'accord ok je vois le costume ça fait elf bah non ça fait soldat des comic books des comic books des années 90 voyons ça fait combinaison futuriste vous n'arrivez pas à vous remettre dans les dans le contexte des époques quoi l'autre on peut pas y aller putain merde les coeurs les petits coeurs oh putain ah non ça j'aime pas ceux là elle pète des culs quand même ah ouais non mais les boss symbiotes sont sont chiants et c'est tout il y avait que captain america ou daredevil en invoque dans ce jeu en même temps je me souviens pas de grand chose en termes d'avoc alors que dans maximum carnage j'avais beaucoup plus de il y avait cloak and dagger il y avait les personnages de maximum carnage il y avait morbus je crois aussi fais attention on va voir s'il y a pas des trucs en hauteur mais non il y a rien putain j'ai pas eu le temps de sauter c'est chiant oh putain mais pourquoi avec une piche nette tu tombes putain t'es venom oh la vache il peut pas sauter par dessus des balles alors que je vous rappelle que spider man et venom ils sont censés c'est là que tu te dis quand même on a de la chance avec les gameplays modernes on peut enfin profiter de nos héros préférés la façon dont ils sont censés interagir et se mouvoir dans l'environnement et pas être comme des cons à attendre qu'on leur tape sur la gueule ah je suis mort c'est game over france culture explique la musique du même noot noot alors vous voyez il y a encore une autre femme un symbiote rouge et un symbiote vert un tentacule donc il y avait plein de personnes on a battu deux des symbiotes pour le moment mais je crois qu'à vers la fin on les rebat tous un par un je crois un truc comme ça donc voilà voilà pour cette merveilleuse séparation que c'était mais il parle du même il parle du même sur France Culture ou juste de de Mozart parce qu'il faut quand même il faut quand même leur dire qu'il y a jeune Onimous qui a fait une vidéo sur le sujet c'est important je reviens je vais pisser et on se retrouve après pour la suite